Ce jour est enfin arrivé, Florent Ibenguet a enfin démissionné. Mais je me pose quand même une question, pourquoi il fait ça maintenant ? Je pense qu'il aurait pu le faire bien avant, ce qui aurait laissé champ libre à Claude Makelele ou à un autre entraîneur. Je trouve le délai de l'annonce de sa démission totalement catastrophique. On est début août et dans 3 semaines, le nouvel entraîneur devra annoncer les 23 Léopards. Mais le problème c'est que le Congo est sans coach. Et en plus de ça, il mentionne dans ses déclarations que Constant Omari, le président de la FECOFA, va peut-être lui proposer un autre job au sein même de la FECOFA. Je trouve ça bidon que Constant Omari veuille s'entourer de quelqu'un qui a échoué alors qu'il aurait pu. Et qu'il peut s'entourer de vrais connaisseurs de football comme Erita Ilunga et Chabani Nonda. Je trouve ça un peu plus cohérent. Sans la mauvaise gestion de la FECOFA, Les Léopards auraient eu comme sélectionneur Claude Macalélé, entouré d'Erita Ilunga et de Chabani Nonda. Là, ça aurait été un staff compétent. Le nouveau sélectionneur n'aura pas le temps de travailler de manière professionnelle, vu qu'il devra faire des résultats imminents. Parce que les qualifications pour la Cannes 2021 arrivent très bientôt. Et là, à cause de la mauvaise gestion de la FECOFA, les Léopards se tirent une balle dans le pied. C'est là que c'est dommage et que c'est rageant. C'est que les Léopards perdront encore du temps pour emporter un titre. Sous-titrage Société Radio-Canada